Maintenant que tu es incollable sur le son 1, que tu connais toutes les façons de l'écrire, nous allons faire deux mots dictés. Alors le premier mot dicté c'est MAIN. Est-ce que vous pouvez me faire une phrase avec le mot MAIN ? Oui, par exemple j'ai la main qui bouge. La main c'est celle-là. Alors la main, comme celle que j'ai au bout du bras, combien de syllabes est-ce que l'on a ? Une syllabe, bien sûr. Donc on va écrire MAIN. Dans MAIN j'entends le M et j'entends le IN. Donc comment est-ce que je vais écrire MAIN ? MAIN je vais d'abord écrire le M et le son 1 de MAIN c'est lequel ? IEN, IEN, IEM, EEN. Oui, le IN de MAIN c'est A, I, N. Donc LA MAIN on met le déterminant devant et LA MAIN je l'écris comme cela. À quoi je fais attention dans LA MAIN ? Et bien oui, je fais attention au M, il y a bien trois pontes, sinon ce serait la N. Et ensuite on fait attention au IN de MAIN c'est le A, I, N. Vous pouvez l'écrire trois fois sur votre ardoise. Deuxième mot dicté, on va essayer d'écrire LA PEINTURE. Alors le petit déterminant facile c'est LA, ça s'écrit EI. Maintenant, PEINTURE, combien de syllabes ? PEINTURE. Trois syllabes. La première syllabe c'est PEINT, PEINTURE. Le PEINT, comment je vais l'écrire ? PEINT. J'entends le P, j'entends le IN. Donc je vais l'écrire avec un P. PEINT. Et le IN de PEINTURE, c'est le E, I, N. Donc j'ai écrit PEINT. Ensuite je vais écrire TU. Le TU c'est le T et le U. Donc j'écris un T, un T. Et la dernière syllabe c'est le RE. Donc je mets un R et un E. Voilà, j'ai écrit LA PEINTURE. A quoi je fais attention pour écrire PEINTURE ? Je fais attention au P et surtout je retiens que le IN de PEINTURE, c'est E, I, N. Donc ce mot dicté, tu vas le prendre en photo et tu vas l'écrire trois fois sur ton ardoise en essayant de ne pas te tromper. C'est parti ! Maintenant que vous êtes encore plus fort sur le son 1, je vais vous demander de prendre la fiche son. Alors la fiche son que vous avez imprimée, elle a deux sons. Elle a le son 1 et le son O de la semaine prochaine. Donc vous, vous allez prendre que cette partie-là, la coller dans le cahier rose et je vais vous lire l'histoire du son 1. M. A et Mme E veulent apprendre à faire du patin. Ce n'est pas simple. Mme I et le nez ne veulent pas leur donner des cours. Ils se tiennent tous par la main et font un petit train. Ce sont des bons copains. Donc pour apprendre à faire du roller, M. A fait le petit train avec Mme I et le nez bouché. Mme E fait aussi le petit train avec Mme I et le nez bouché. C'est pour ça que le son 1, c'est le A-I-N ou le E-I-N. Et on a aussi le A-I-M. On va lire les syllabes ensemble. Donc la première syllabe ici, il y a écrit RIN. Donc je vais prendre mon crayon de couleur et je vais colorier les lettres qui font le son 1. Ici, c'est le E-I-N. La syllabe à côté, il y a écrit SIN. Et j'entoure le A-I-N. TIN, j'entoure le A-I-N. VIN, j'entoure le A-I-N. MAIN, j'entoure le A-I-N. SON. Est-ce que j'entends le son 1 ? Non. Le E et le N, ça fait AN, ça ne fait pas 1. NON. Là, on n'a pas le son 1. PAN, j'entoure le A-I-N. C. Est-ce qu'on a le son 1 ? Non. Donc je n'entoure rien. SA, j'entoure le E-I-N. Et BAN, j'entoure le A-I-N. Et pour aujourd'hui, ça va nous suffire. On va lire que les syllabes, c'est déjà pas mal. Les mots et le texte, on fera ça mardi et jeudi. Donc voilà, entraîne-toi à lire les syllabes. Et je te dis bonne fin de journée.